... Je m'excuse pour cette interruption de moi. Je vais surestimer mes forces début février. Donc là, j'espère pouvoir continuer après ce cours. Donc il y a deux semaines d'interruption du haut vacances scolaires. Puis il y aura une série de cours en mai. 4, 11, 18, on verra. Alors, comme évidemment, je ne... Alors, les notes du premier cours sont en ligne sur le site du Collège de France. Mais, ceci étant, je n'attends pas que vous les ayez regardé attentivement. Donc je vais commencer, passer le premier quart d'heure, à rappeler un petit peu ce que j'avais raconté il y a deux mois. Donc, quel est l'objet de l'étude ? C'est d'étudier des applications en dimension 1 plus D. Donc une variable X de dimension 1, une variable Y de dimension D, qui sont des perturbations de la famille des polymômes quadratiques. Donc la famille des polymômes quadratiques PC de X égale X2 plus C. centrée, enfin, je veux dire, en ayant éliminé le... en ayant mis le poids critique en zéro. Et donc, le terme principal, polymômes quadratiques, est une perturbation B1, B2. Donc, et comme vous voyez, le domaine de B1, B2, c'est une boîte suffisamment large pour ne pas avoir de problème de bord. Alors, c'est effectivement un problème de perturbation. Donc, B1, B2 seront toujours supposées petites de classe C2. Donc, petites dans la topologie C2. Et bon, là, c'est une hypothèse juste que, de nouveau, qu'on ait assez de place pour faire les choses. Alors, on ne va pas regarder ces applications pour toutes les valeurs des paramètres, parce qu'on est intéressé à trouver un analogue, enfin, du théorème de Jacobson pour les applications quadratiques, donc, que je vais rappeler dans un instant, mais pour le moment, donc, ce qui nous conduit à regarder des paramètres tels que... Alors, d'abord, C est plus grand que moins 2. Là, c'est pour des raisons topologiques. Mais ensuite, en fait, C est très proche de moins 2. C'est très proche de moins 2. Et B est encore beaucoup plus petit, la taille de la perturbation. Voilà le contexte, enfin, pour les valeurs des paramètres. Et alors, bien sûr, il y a un exemple très célèbre. C'est la famille de Hédon, où vous prenez D égal 1, enfin, donc, une dimension transverse. Alors, l'homme égal 1, ça, c'est au choix, un peu. Et vous prenez pour B1 et B2 ces deux valeurs, BY et BX, avec un signe, éventuellement. Vous obtenez donc, ici, des diphémorphismes polynomiaux du plan, de la famille de Hédon, qui a fait l'objet de nombreuses études. Alors, donc, encore une fois, on en a, enfin, on va d'ailleurs suivre un peu la stratégie du théorème de Jacobson. Donc, dans le théorème de Jacobson, qui concerne donc les polynômes quadratiques, on s'intéresse à la propriété suivante. C'est les valeurs du paramètre, les polynômes PC, qui possèdent une mesure de probabilité mu qui soit invariante, ergodique, absolument continue par rapport à la mesure de Lebeg, et est un exposant de Yapounov-Theta strictement positif. En d'autres termes, donc, ce qu'il dit... Ça, c'est juste la traduction de l'exposant de Yapounov. Et le théorème de Jacobson dit que cet ensemble, que j'utilise Sto comme stochastique, est de mesure de Lebeg positive, et plus précisément, ce qui explique la valeur moins 2 qu'on a vue juste avant, c'est autour de moins 2 qu'on peut facilement montrer, enfin, plus facilement, montrer qu'il y a un point de densité à droite de l'ensemble Sto. OK. Alors, je vais passer un certain temps sur cette figure que je n'avais pas faite la dernière fois, parce qu'elle illustre pas mal ce qu'on va faire et ce qui se passe dans le théorème de Jacobson. Alors, il y a trois niveaux. Alors, sur la première ligne, en haut, vous avez donc l'axe réel, horizontal, et le point critique, le polynôme PC a deux points fixes pour les valeurs qui nous intéressent, c'est-à-dire c'est plus grand que moins 2, proche de moins 2, disons. Donc, deux valeurs, deux points fixes qui sont alpha, qui est proche de moins 1, et beta qui est proche de 2. J'ai aussi indiqué les images inverses non-triviales de alpha, parce que, bien sûr, c'est I2 plus C, donc il y a la symétrie, donc moins alpha est aussi une préimage de alpha, moins beta une préimage de beta. et donc l'intervalle A entre alpha et moins alpha joue un rôle important dans la démonstration, en tout cas du théorème. Les points qui sont en dehors de moins beta, les points qui seraient à l'extérieur ici, s'échappent à l'infini, donc ne nous concernent pas. Par contre, les points, enfin, évidemment, beta est fixé, mais les points qui seraient, par exemple, légèrement à l'intérieur d'ici, vont finir par rentrer, puisque beta est un point fixe répulsif, vont finir par rentrer dans l'intervalle A, en fait. Donc, en fait, mis à part beta lui-même et moins beta, tous les points de l'intérieur de l'intervalle moins beta-beta vont finir par rentrer dans cet intervalle A et on va s'intéresser à l'application de retour dans l'intervalle A. Alors, justement, dans ce deuxième schéma, alors ici, j'ai dessiné une figure qui définit un entier M qu'on va retrouver dans le cas de Hénon, enfin, dans le cas des perturbations multidimensionnelles, un entier M qui est le temps de retour, justement. Alors, ici, c'est simplement le temps de retour du point critique zéro dans l'intervalle A. Alors, quand C est égal à moins 2, en fait, bêta est égal à 2, donc C tombe exact zéro, l'image de zéro est exactement moins bêta et donc ne revient pas. Mais dès que C est légèrement supérieur à moins 2, l'image de zéro est légèrement supérieure à moins bêta et à ce moment-là, donc, après un certain nombre d'itérations, alors la première itération envoie à moins bêta proche de bêta, de l'autre côté, enfin, ici plutôt, et puis ensuite, bêta étant répulsif, petit à petit, il va finir par tomber dans A. Donc, voilà. Alors, on définit comme ça une suite d'images inverses de alpha pour voir exactement combien de temps on met pour revenir. Donc, la première, au départ, c'est alpha et moins alpha. Les images inverses de moins alpha, donc l'image inverse de moins alpha, c'est alpha 1 ici et moins alpha 1 ici. Puis, on continue comme ça. Les images inverses de moins alpha 1, pardon, ça va être alpha 2 et moins alpha 2, etc., etc. Donc, on définit comme ça une suite d'images inverses de alpha qu'on note alpha comme ça avec parenthèse n. Et, justement, on se demande où va tomber le... Donc, où est la valeur critique ? Donc, la définition de l'anti-m, c'est que la valeur critique se trouve entre alpha m moins 2 et alpha m moins 1. Ce qui fait que, en une fois, on tombe ici et ça fait que le temps de retour total est exactement m dans l'intervalle A. Donc là, j'ai dessiné, en gros, alors, j'ai dessiné l'application en quelque sorte PC qui est juste symbolisée par cette flèche. Donc, vous voyez que... Alors ici, j'ai juste l'intervalle A à l'intérieur, tandis qu'ici, j'ai alpha moins beta. Donc, vous voyez que ça va permettre maintenant de subdiviser l'intervalle A ici par de nouvelles pré-images de alpha que je nomme alpha tilde. Donc, les pré-images de alpha 1, je les note alpha tilde A2 et moins alpha tilde A2. De la même façon de alpha n, en général, ça sera alpha tilde A n plus 1 et alpha tilde A... moins alpha tilde A n plus 1. Alors ici, j'ai donc... voilà l'application. Et voilà, l'intervalle A de nouveau avec de nouveaux... Donc, ces nouveaux intervalles, une partition de l'intervalle A en intervalle C2+, C3+, etc. Alors, on reviendra sur le centre, mais enfin, le dernier, c'est Cm moins 1+, Cm moins 1 moins et puis C3 moins C2 moins. Alors, la caractéristique étant que quand un point se trouve dans Cn plus ou Cn moins, le temps de retour dans A est égal à n. Donc, l'indice indique le temps de retour et chaque fois, il y a deux composantes connexes correspondant à un temps de retour donné, sauf pour n égale m qui est le plus grand temps de retour possible, qui est aussi le temps de retour du point critique. Alors, ici, voilà le graphe de l'application de retour. Non. Voilà le graphe de l'application de retour sur chacune des composantes, C2+, C2 moins. Alors, le plus est essentiellement dû effectivement au fait que j'ai mis, enfin, je veux dire, ça peut étonner d'appeler C2 plus celui qui se trouve à gauche et C2 moins celui qui se trouve à droite, mais c'est essentiellement parce que justement la branche de R sur C2 plus préserve l'orientation, tandis que celle de C2 moins renverse l'orientation. Donc, on a une série de branches dont les images sont A tout entier. Donc, A, A est ici. A, A est ici et aussi ici. Et donc, on a une série de branches qui sont des diphémorphismes dilatants, expansifs, sur A tout entier, excepté la branche centrale, excepté la branche centrale qui correspond au temps de retour M qui, elle, est une nature parabolique et qui va, évidemment, c'est celle qui donne du travail. Voilà, bon. Alors, j'avais expliqué, là, je vous renvoie aux notes du premier cours, le plan de la preuve du théorème de Jacobson. Alors, je rappelle par contre rapidement, justement, un petit peu le dynamique symbolique qu'on va utiliser avec ces intervalles. Cn plus, donc cn plus, là, je rappelle la définition que je viens de donner. c'est des intervalles cn plus, cn moins. Alors, en dimension 1, et on va rediscuter de ça en dimension plus grande, en dimension 1, on peut aussi définir, couper l'intervalle central en deux en se servant du point critique. Mais évidemment, 0 n'est pas une préimage de alpha. les choses se passent différemment pour cn plus et cn moins. Mais enfin, je peux, malgré tout, naturellement définir cn plus comme ceci et cn moins comme ceci. Donc, à ce moment-là, j'utilise cet alphabet, les symboles cn et epsilon, y compris n égale m, cet alphabet a, et je donne les définitions usuelles d'un itinéraire par rapport à une partition, c'est-à-dire qu'un point x dans A vérifie qui... Alors, il ne faut pas qu'il tombe sur 0 et alpha à cause des problèmes de bord, enfin simplement. À ce moment-là, il se trouve dans un intervalle ouvert à chaque retour dans A, il se trouve dans un des intervalles cn. J'ai choisi ces intervalles ouverts et donc j'aurai la suite θn de x et rn de x appartient à θn de x et une suite θ de x qui correspond à l'itinéraire. Et à condition pardon à condition que le point critique ne soit dit enfin ne tombe pas sur alpha dans le futur et ne soit pas non plus périodique. À ce moment-là, je peux parler de regarder simplement la suite enfin je dirais pardon l'itinéraire de la valeur critique et donc je noterai grand θn. Cet itinéraire critique joue un rôle important dans la suite. Bon, là c'est presque on n'a pas tout à fait fini les rappels de la dernière fois. Alors je repasse maintenant après avoir fait un petit peu de dimension 1 je repasse en dimension 1 plus d donc alors ça c'est les deux points fixes en dimension 1 c'est les deux formules mais donc alors si je prends bien sûr b égale 0 la perturbation nul les points fixes sont sur l'axe des x et donc sont en β de c0 et α de c0 et par le théorème des fonctions implicites on n'aura donc qu'après perturbation quand b petit deux points fixes que je note comme ceci s'il y a besoin de les noter en général je noterai simplement β et α le grand b étant sous-entendu mais deux points fixes qui sont proches respectivement de b petit β et petit α à une distance donc qui est de l'ordre de b ensuite j'introduis les variétés stables locales alors pour celle-ci ça va je me suis aperçu en relisant que j'avais dit des choses enfin je veux dire il faudrait que je dis des choses de façon un peu différente ici donc je demande local ça signifie que x va rester proche de β de c y par contre peut aller jusqu'à les valeurs de l'ordre de 1 que je peux permettre et donc bien sûr la variété stable ça veut dire que l'orbite positive de x y converge vers β alors le terrain de la variété stable dans ce cadre-là puisque le point fixe β va avoir une valeur propre alors la valeur propre dans la direction des x qui va être de l'ordre de 4 enfin proche de 4 quand c'est proche de moins 2 et une autre valeur propre qui va au contraire être très petite puisque la perturbation est très petite et donc il n'y a aucun problème enfin je veux dire c'est tout à fait hyperbolique et donc cette variété stable locale va être le graphe d'une application de classe C2 qui est essentiellement je veux dire la variété stable est essentiellement verticale donc en fait ça va être le graphe d'une application définie sur la boule sur la boule dans l'espace R puissance d et à valeur dans un voisinage de β de C et qui est même petite non seulement en C0 topologie mais en C2 topologie alors ensuite je vais commencer à prendre des images inverses alors pas tellement de β enfin β je vais le faire une fois quand je prends l'image inverse de cette variété stable je vais obtenir deux composantes connexes une qui est qui est proche de x égale β enfin qui est elle-même donc et l'autre c'est un nouveau graphe qui va être lui proche de x égale moins β alors c'est là que donc je vais j'utiliserai cette notation de façon abusive abusive parce qu'il n'y a pas de point moins β je veux dire c'est l'expression toute entière qui a un sens pour moi mais pas le point moins β alors c'est là que j'ai un peu exagéré sur l'autre point fixe c'est à dire qu'il faudrait il faudrait que je fasse les choses un peu plus proprement ici dans la définition que je demande en fait non seulement cette condition de rester proche de β mais que les images successives restent proches de β je veux éviter enfin je veux dire la variété la variété stable globale de α pourrait repasser enfin va repasser plusieurs fois proche de α et à ce moment là cette définition ne va plus donc il faut dire que cette condition là x moins β de c ici ça sera x moins α bien sûr x moins α de c inférieur à 2b vaut non seulement pour le point initial xy mais pour tous les itérés fncb de xy bon modulo ceci ceci on a ses conclusions alors là c'est un dessin alors ici donc moins 3,3 c'est simplement le domaine où la perturbation a été définie donc ça c'est l'axe des x évidemment l'axe des y ici il est de dimension 1 mais parce que je ne peux pas faire plus alors on a plusieurs domaines alors j'ai ici dessiné le point β le point β qui n'est pas forcément exactement sur l'axe des x mais qu'il en est très proche et comme j'ai expliqué la variété stable locale de β elle est presque verticale donc à O de b près on a ici l'autre image inverse donc quand je prends l'image inverse de 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 ceci par fcb j'obtiens ceci bien sûr et aussi ceci je veux dire plus exactement cette partie là va se contracter très fort autour de β et donc il y aura une autre partie pardon une autre partie cette partie là va s'envoyer sur une autre partie ici alors j'ai indiqué d'autres choses donc l'axe des y mais ici donc deux valeurs alors qui sont choisies un peu pas au hasard enfin je veux dire juste pour faire fonctionner les choses c-2b donc c'est quelque chose qui c'est c'est la valeur critique je vous rappelle du polydôme quadratique donc c-2b c'est disons confortablement en dessous de la valeur critique et c-2 plus c c'est la seconde valeur critique je veux dire quand on itère 0 va sur c va sur c-2 plus c donc ça serait la seconde image et de nouveau c-2 plus c plus 10b c'est confortablement supérieur alors ceci étant ça sera quand même compte tenu des valeurs de b et de c que je choisis c-2b va rester de ce côté-là de la variété stable locale de moins bêta et de la même façon ici donc je vais avoir un domaine que j'appelle d donc le domaine d d gothique d'ailleurs qui est délimité par les deux verticales par les deux plans verticaux c donc x égale c-2b et x égale c2 plus c plus 10b et par sur le bord enfin c'est marqué là donc d c'est le tube borné par c-2b et c2 plus c plus 10b tandis que d'échappot le plus grand tube je reviens d'échappot c'est le tube qui serait borné par ws-loc-bêta et ws-loc-bêta donc d est un sous-tube de d échappot alors on a tout fait pour pardon on a tout fait pour avoir f de d contenu dans d et même mieux c'est-à-dire que l'adhérence de fcb de d comme indiqué ici est strictement contenu dans d c'est pour la raison c'est que essentiellement bêta est répulsif il faut choisir les valeurs c-2b et c2 plus c plus 10b correctement mais on sait que on sait que le zéro va sur c ensuite il y a la perturbation qui peut m'emmener jusqu'à c-b enfin etc donc on a un peu de marge et puis de l'autre côté on fait des petits calculs et on voit que ça marche voilà donc on a cette propriété et cette propriété permet donc de définir un attracteur potentiel enfin je ne veux pas utiliser le mot attracteur dans un sens complètement précis dans le sens où d'abord il y a beaucoup plusieurs définitions qui existent dans la littérature ce qui est certain c'est que les orbites vont être attirées par ceci souvent on réclame que l'attracteur soit transitif à ce stade des opérations je ne prétends rien de tel mais en tout cas on peut définir à partir de cette relation une partie compacte que je note AFRAC donc qui est l'intersection des images successives de D et aussi celle d'échappaud alors ce qu'on cherche à faire ce que j'avais expliqué à la fin de la dernière séance enfin le premier cours c'est de donc de construire alors comme toujours dans cette histoire on ne sait pas analyser tous les paramètres donc on va faire une sélection de paramètres et donc pour chaque alors M va apparaître dans un instant mais en tout cas pour le moment c'est juste un entier M B va être beaucoup plus petit que K puissance moins M et même je veux dire je me réserve le choix de prendre B aussi petit que je veux par rapport à M et on va choisir un ensemble de paramètres C donc que je vais appeler fortement régulier dans la suite avec les propriétés suivantes donc alors ceci c'est le calibrage bon la constante Aleph ici 4 pi 2 sur 9 je dirais elle est naturelle mais je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi elle est naturelle mais donc on calibre le voisinage de moins 2 par des intervalles vous voyez qui sont par un facteur 4 j'ai une suite de points tendants vers moins 2 à une vite et donc dans chacun de ces intervalles ici on trouve EMB alors je veux que EMB soit de grande densité donc la mesure de l'Ebeg de EMB comparée à la mesure de l'Ebeg de l'intervalle lui-même qui est cette quantité ici et au moins égale à delta M avec un delta M qui devient de plus en plus proche de 1 à mesure que M tend vers l'infini et bien sûr bon les propriétés importantes c'est quelles sont les propriétés de FCB quand je suis dans EMB et bien je voudrais que l'attracteur que je viens de définir supporte une mesure ergothique physique donc mu invariante par FCB alors bon ergothique vous savez ce que c'est physique ça veut dire que le bassin de la mesure mu est de mesure de l'Ebeg positive en fait on espère montrer que presque tout point de l'échappeau qui a été utilisé pour définir l'attracteur est en fait mu générique donc elle décrit statistiquement le comportement ergothique le comportement de presque toute orbite au sens Lebeg et finalement donc cette mesure mu elle doit avoir un exposant de Yapudov strictement positif qui sera en quelque sorte le long de l'attracteur et des exposants transverses qui seront strictement négatifs bon alors on a défini les variétés stables donc ça je l'ai déjà fait les poids fixes alfa bêta alors je vais commencer par faire la même combinatoire je vais faire un petit peu la même combinatoire qu'on a fait en dimension 1 alors que ma figure est assez loin donc je ne vais pas revenir à la figure mais enfin je vous rappelle comment ça se passe donc tout d'abord on part de alfa bêta qui sont vraiment les 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 variétés stables locales au point fixe puis ensuite on a les images inverses non triviales que j'appelle moins alfa et moins bêta donc c'est j'ai une figure un peu plus loin qui qui explique les choses ensuite donc alors je vais avoir une région A qui est de la même façon que j'avais l'intervalle A entre alpha et moins alpha vous vous rappelez en dimension 1 je vais avoir ici une région A importante qui est la région ouverte connexe de D donc qui est bordée par les variétés stables locales de alpha et de moins alpha et je vais m'intéresser bien sûr à ces applications de retour alors ceci étant avant de regarder l'application de retour je continue à prendre les images inverses donc cette fois-ci de moins alpha puisque alpha je l'ai déjà fait moins alpha j'ai deux composantes donc on vérifie facilement que l'une est située dans le demi espace x négatif et l'autre dans le demi espace x positif et que je note comme ceci de nouveau enfin je veux dire ça peut paraître bizarre de mettre un moins là où il y a un strictement positif mais enfin c'est plus cohérent pour l'ensemble des choses et puis je peux continuer comme ceci c'est à dire que quand je donc cette variété stable locale qui est essentiellement un graphe d'une application presque constante à deux quand je prends son image inverse à deux composantes connexes l'une dans x négatif l'autre dans x positif donc ça je peux le faire à d'infinitum je suis en train ce qui se passe c'est que la suite des moins alpha n enfin la suite de ces variétés va converger vers la variété stable locale de bêta tandis que la suite des alpha n va converger vers la variété stable locale de moins bêta donc je complète ce que j'ai dit toutes ces variétés toutes ces variétés stables locales sont des graphes d'application de classe C2 donc b2 oméga c'est toujours l'espace transverse je veux dire je ne sais plus si il est non il est trop loin je ne vais pas le remettre donc c'est la boule de taille oméga dans la direction transverse et comme je n'ai pas enfin je veux dire j'ai des bonnes conditions d'hyperbolicité tout ceci va être O2b proche de la C2 topologie d'application constante avec des constantes uniformes en n donc c'est tout uniformément petit là il n'y a pas de alors j'arrive maintenant à la définition de l'entier grand M l'entier grand M donc l'analogue donc vous vous rappelez que en dimension 1 l'entier grand M était défini par la propriété que la valeur critique c l'image de 0 se trouvait entre des images inverses que j'avais appelées alpha M-1 et alpha M-2 donc ça va être le même principe ici mais il faut que je n'ai pas de valeur critique a priori donc il faut que je dise quelque chose à la place donc je commence par fixer Y0 c'est un niveau de la variable Y je regarde le segment horizontal Y égale Y0 je prends son intersection avec A et je prends son image par FCB alors il y a un dessin un peu plus loin mais oui il est là je fais voilà le dessin voilà le segment qui traverse A et voilà son image donc bien sûr c'est une perturbation donc alors sur la coordonnée X essentiellement je vais voir quelque chose de quadratique puisque je vais avoir un X2 plus C plus une perturbation C2 petite donc je vais avoir quelque chose de quadratique avec une dérivée seconde qui ne s'annule pas au point critique un unique point critique du point de vue de la variable X et une dérivée seconde non nulle et par ailleurs donc j'ai construit ces variétés stables locales de alpha et moins enfin des alpha et n ici donc je peux me demander où se trouve la valeur critique par rapport à cette succession de variétés stables locales donc je alors par ailleurs il faut faire un petit calcul sur le dérivé par rapport aux paramètres qui sont anodins qui disent qu'effectivement ça va varier de façon monotone la pointe ici quand je fais varier C quand C décroît vers moins 2 va avancer de façon monotone vers la variété stable locale de moins bêta donc ce qui justifie l'affirmation qui est ici il existe une unique valeur C de Y0M telle que quand je regarde l'image de FCB alors je dis rencontre WS log si et seulement si C est plus petit que C de Y0M alors si je compare maintenant si je compare deux segments c'est les hypothèses sur la perturbation qui font que ça contracte énormément ça contracte par un facteur B dans la direction verticale et donc il ne va pas se passer des choses très différentes pour un segment S à niveau Y0 et un segment S à niveau Y1 S' à niveau Y1 donc on obtient ceci parce que essentiellement la pointe se déplace à vitesse 1 puisque c'est dans la formule X2 plus C C C varie à vitesse 1 et donc on aura cette estimation là donc les C ne diffèrent pas trop entre eux et alors finalement voilà l'explication de la constante Aleph que vous avez vue plus tôt si vous faites un petit calcul lorsque B est plus petit beaucoup plus petit que 4 puissance moins M alors vous avez une estimation comme ceci un développement asymptotique en M comme ceci la raison étant que pour C égale moins 2 vous avez le polysôme de Tchébicev donc c'est PC de 2 cos theta égale 2 cos 2 theta et qui vous permettent de faire des calculs explicites complètement explicites dans ce cas-là et donc ici c'est simplement perturbatif ok alors dans la suite je vais fixer un grand quantier M qui va être fixé une fois pour toutes mais grand mais il est grand mais B est encore beaucoup plus petit que M est grand si j'ose dire B sera non seulement plus petit que 4 puissance moins M comme indiqué ici mais éventuellement plus petit que d'autres quantités dépendant de M je veux dire je choisis d'abord M et je choisis ensuite B alors je veux pour m'éviter des problèmes c'est pas que à divers moments j'en reparlerai on est amené à éliminer des paramètres pas parce qu'ils sont franchement mauvais mais parce que ils réclameraient un traitement différent alors c'est un peu le cas ici déjà ce que je vais demander c'est que je vais je vais demander que les paramètres C que je considère soient vérifiées cette condition là c'est à dire que si je viens à la figure suivante je demande que tous les segments pour tous les segments S et bien la pointe ici de F2S se situe entre M M-1 et M-2 en fait d'une certaine façon si la pointe enfin je veux dire il se pourrait que ça soit juste à la limite que certains segments soient d'un côté certains segments de l'autre ça serait plutôt favorable parce que c'est des zones alpha qui sont très bien contrôlées mais simplement il faudrait commencer à faire des traitements différents et ça complique les choses du point de vue de l'exposition donc je réclame cette condition ça coûte pas cher puisque si je regarde donc les paramètres qui vérifient ceci j'obtiens un intervalle que je vais noter c indice M et si je compare cet intervalle à l'intervalle de référence qui serait celui-là à cause de la formule qui est là je vous rappelle que qui c'est la constante 4 pique 2 sur 9 donc les valeurs correspondant à M et M moins 1 sont correspondants à celle-là et donc la différence symétrique entre CM et ceci est de mesure négligeable par rapport à la taille de l'intervalle donc je vais travailler dans cet intervalle CM en fait donc c'est un peu loin peut-être oui je vais plutôt remplacer cet intervalle qui est ici par l'intervalle CM sans perdre je veux dire sans que cette propriété soit mise en défaut alors je continue sur la combinatoire interne donc j'avais ces images inverse j'ai défini une suite d'image inverse qui tendait vers de alpha qui tendait vers moins bêta puis vers bêta puis vers moins bêta ensuite il y a celle qui se trouve à l'intérieur de A donc c'est quand je regarde alors à ce moment-là je ne peux pas prendre bien sûr je ne peux pas prendre N arbitrairement grand parce qu'il faut que l'image y arrive donc pour N entre 1 et M moins 2 à ce moment-là je peux encore prendre les images inverses de WS loc alpha N le dessin est un peu plus loin qui sont situées de nouveau de part et d'autre de X égal 0 et alors je poursuis les notations qui sont les plus proches possibles de celles de la dimension 1 c'est-à-dire que j'avais appelé dans le cas des dimensions 1 bien sûr j'avais simplement des points j'avais un point négatif alpha tilde N plus 1 et un point positif moins alpha tilde N plus 1 et bon à nouveau ces morceaux alors je dois observer simplement que encore une fois j'ai pris des images inverses de la variété stable locale de alpha donc tout ceci fait partie de la variété stable globale de alpha c'est juste des morceaux de la variété stable globale de alpha j'ai pas supposé que l'application FCB est définie partout donc je peux pas préjuger vraiment de la forme en quelque sorte de la variété stable globale de alpha mais enfin en tout cas quelle que soit la définition de la variété stable globale de alpha ceux-ci sont simplement des composants de codex de cette variété stable globale de alpha c'est juste que je leur donne des noms particuliers alors j'en arrive au tube enfin aux analogues des intervalles CN plus donc j'avais ces intervalles j'avais découpé l'intervalle A en des intervalles C2 plus C2 3 plus etc C moins 1 plus un intervalle central C grand M plus C grand M et puis ensuite CM moins etc etc donc c'est la même chose ici puisque j'ai les hypersurfaces délimitées par les W tilde alpha N et les moins alpha tilde N donc alors j'ai le dessin ici et CM au centre alors oui je reviendrai là-dessus voilà le dessin donc de nouveau un dessin alors bêta est là moins bêta la variété stable locale de moins bêta est ici alpha est ici la variété stable locale de alpha donc la variété stable locale de moins alpha est ici A c'est donc A c'est le tube qui est ici par comparaison le déchapeau ce que j'avais appelé déchapeau tout au début c'est tout ça ceci des chapeaux ça va juste aux deux extrémités A donc par contre s'étend de alpha à moins alpha ici et ensuite j'ai pris des images inverses alors j'ai pris ici j'ai dessiné seulement une donc en prenant l'image inverse de WS locale de moins alpha j'obtenais celle de alpha 1 et puis celle de moins alpha 1 ici et puis ensuite en prenant l'image inverse de alpha 1 celle ici celle-là j'obtiens deux composantes une que j'appelle alpha tilde à 2 qui se trouve de ce côté-là et l'autre que j'appelle WS locale de moins alpha tilde à 2 je ne l'ai pas écrite qui se trouve là d'accord et puis alors bien sûr si je continue si j'aurais alpha 2 qui se trouverait par ici et puis alpha 3 qui se trouverait par ici et moins alpha 3 par ici alors et donc j'ai appelé C2 plus ce tube c'est un tube entre donc si vous enfin vous pouvez y penser comme première approximation c'est le produit de l'intervalle que j'avais appelé C2 plus en dimension 1 par la boule B de Homme la boule dans l'espace des Y de la même façon pour C2 moins et puis donc j'aurais C3 plus etc CM de 1 2 plus jusqu'à un tube central CM j'ai dû le définir oui voilà le CM le tube central qui est lui délimité par alpha tilde à M moins 1 et moins alpha tilde à M moins 1 alors là il n'est pas question enfin je ne vais pas chercher à on va y revenir diviser CM en CM plus ou CM moins ou du moins ça sera l'objet de pas mal de travail alors on a la même propriété qu'en dimension 1 le temps de retour l'indice N indique le temps de retour dans le tube grand A donc voilà CM en dimension 1 c'est naturel enfin je veux dire de partager CM en CM plus et CM moins en se servant du point critique 0 et l'argument enfin je veux dire la justification c'est que ça a une justification dynamique parce que le point critique 0 est aussi point critique pour tous les itérés de PC c'est moins c'est moins justifié de le faire en dimension pour ces perturbations multidimensionnelles parce que FCB n'a pas de point critique au sens usuel donc a priori enfin je peux en avoir je n'ai pas interdit d'avoir des points critiques mais enfin on n'en a pas nécessairement alors ce que je pourrais faire de plus approchant c'est regarder l'hypersurface fixée Y je fixe Y je regarde l'application X donne X2 plus C plus B1 de XY qui est la première coordonnée et regarder le point critique de cette application donc j'obtiendrai comme ça donc une solution alors comme B1 est C2 petite bien sûr il y aura un unique point critique qui se rapproche de 0 et donc j'aurai V2Y cet unique point critique ça fait une hypersurface et ça me divise effectivement CM en deux sous-tubes mais c'est pas satisfaisant parce que ça n'a pas de signification dynamique dès que je vais itérer un peu plus cette hypersurface n'aura plus de signification n'aura plus le même le sens pour FCB au carré etc etc donc cette hypersurface a un rôle c'est le rôle d'une première approximation d'un ensemble critique mais d'un ensemble critique qui n'est pas défini pour le moment donc qui sera défini dynamiquement à mesure qu'on y tère et donc en fait un des enjeux de l'étude d'une certaine façon du point de vue symbolique la dynamique symbolique je veux dire c'est de donner un sens au symbole CM plus CM moins de comprendre ce que ça veut dire être à gauche en quelque sorte et à droite de l'ensemble critique je regarde l'application de retour de FCB dans ce tube A alors je vais me servir de dynamique symbolique mais justement comme je ne veux pas partager CM en deux j'utilise cet alphabet donc l'alphabet qui contient les lettres entre 2 et M moins 1 compris cette fois-ci avec un signe plus ou moins plus la partie centrale CM donc c'est la partition de A qu'on a vu et donc je parlerai d'itinéraire grossier de X pour un point dans A alors je dis pour un point dans X dont l'orbite positive ne converge pas vers alpha parce que c'est les points dont je suis sûr que si un point est en A et son orbite ne converge pas vers alpha alors il tombe toujours dans l'intérieur de A et l'itinéraire est bien défini il ne se trouve pas sur le bord de deux domaines puisque ces domaines CN plus moins ou CM sont bordés par des parties de la variété stable de alpha donc modulo ce cas de figure j'ai un itinéraire qui est bien défini et donc alors je vais utiliser vous verrez dans la suite plusieurs alphabets des variantes de cet alphabet ça c'est une première j'ai déjà vu l'alphabet A sans décoration là c'est adag mais l'alphabet A sans décoration j'avais introduit CM plus et CM moins ici j'ai seulement un symbole CM j'aurai une variante où j'aurai les trois symboles CM CM plus et CM moins c'est pas pour tout de suite ok en fait je pense que non je vais continuer un petit peu ok alors je change un peu de registre là donc j'ai fait le travail initial qui est de dire dans une certaine mesure ma perturbation multidimensionnelle ressemble un petit peu à l'application quadratique dans le sens où je peux utiliser le même genre de dynamique symbolique les mêmes partitions etc enfin les partitions analogues qui sont essentiellement des produits de la partition en dimension 1 par les tranches enfin donc alors ceci étant maintenant pour faire je veux changer de registre et introduire des instruments d'analyse donc qui vont là qui seront vraiment propres aux dimensions supérieures et alors ils ont été d'abord introduits par Jacques Pallis et moi-même dans ces deux articles et donc alors c'est souvent quelquefois assez calculatoire pardon mais donc je vous renvoie disons pour plus de détails sur ce que je vais raconter à ces deux articles alors je vais en fait dans ces deux articles ça se passe en dimension 2 c'est-à-dire grand D égale 1 grand D égale 1 on est en dimension 1 plus 1 et qui plus est j'ai des diphiomorphismes j'ai une hypothèse de non d'invertibilité et le formalisme est choisi pour être symétrique entre le futur et le passé c'est une des raisons de l'utiliser ça ne sera pas le cas dans notre on va l'utiliser de formalisme mais sans cette hypothèse ce que je vais commencer à faire avant la pause c'est rappeler brièvement ce qui se trouve dans enfin je veux dire la partie du formalisme qui se trouve dans ces articles-là en dimension 2 donc en dimension 2 alors ça veut dire que pour ne pas rendre les choses complètement confuses j'ai utilisé les mêmes notations que dans les deux articles en question et ça veut dire que le grand B je veux dire on utilise des lettres grand A grand B qui ne sont pas du tout reliées à la perturbation donc pendant quelques slides le grand B ne signifie plus du tout la perturbation de FCB mais signifie totalement autre chose alors on considère des diphéomorphismes F donc en dimension 2 x0 y0 donne x1 y1 alors leur domaine c'est une bande verticale dans moins 1 à 1 carré il y a une figure qui suit donc vous voyez une bande délimitée par deux graphes qui moins de y0 et qui plus de y0 donc ça c'est une bande verticale et puis l'image c'est une bande horizontale donc cette fois-ci deux graphes psi moins et psi plus alors je dirais que donc j'ai un diphéomorphisme de F qui envoie P sur Q et je dirais que F est de type affine si la restriction alors j'ai plusieurs façons de le dire au cours des moments enfin je veux dire ici le plus simple c'est de dire directement que quand je regarde la restriction du graphe de la projection pardon la projection linéaire projection linéaire au graphe de F et bien j'obtiens un diphéomorphisme sur moins 1 au carré en d'autres termes vous donnez y0 et x1 et bien il existe une unique valeur de x0 y1 qui dépend de façon lisse de y0 x1 qui correspond au graphe donc c'est ce que j'ai écrit ici j'ai écrit ici des fonctions lisses a et b telles que donc le point se trouve sur le graphe si et seulement si x0 est fonction et cette fonction de a de y0 x1 y1 fonction de b de y0 x1 donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on fait avec les fonctions génératrices en géométrie symplectique mélanger un peu les variables de départ et les variables d'arrivée et qui se révèlent efficaces dans le sens où on a tendance à transformer les dilatations en contractions et c'est plus facile à traiter alors la paire donc je dirais que la paire a b est une représentation implicite de f et si vous traduisez le fait que grand f est une application bien définie et la propriété que j'ai utilisée c'est que les dérivés partiels a x donc a par rapport à x1 et b par rapport à y0 ne s'annulent pas sur moins 1 au carré donc voilà le dessin alors je vais passer un petit moment sur le dessin peut-être je vais passer un petit moment parce que donc voilà le domaine de f la bande p la bande q qui est ici à l'intérieur de moins 1 1 donc les coordonnées x0 y0 x1 y1 alors il est intéressant donc discuter les différentes enfin je vais te ramener à discuter les différentes dérivées partielles de a et b alors d'abord quel est le sens de a et b c'est que justement quand je prends un segment vertical alors pour a pour a je prends un segment vertical je croise avec q je prends son image inverse et bien j'obtiens la courbe par définition x0 égale a de y0 donc j'ai fixé une valeur x1 égale x étoile j'obtiens une courbe x0 égale a de y0 x étoile de la même façon si je prends un segment horizontal ici je croise avec p j'intersecte avec p j'obtiens comme image une courbe qui traverse le carré moins 1 1 gros carré et qui a pour qui est le graphe y1 égale b de y étoile donc ça ça m'indique plusieurs choses donc on va considérer les dérivés partiels d'ordre 1 et 2 de a et b alors en ce qui concerne par exemple la dérivée et elles auront des significations tantôt dynamiques tantôt plutôt géométriques suivant la dérivée partielle qu'on considère par exemple si vous voyez bien que si vous considérez alors disons regardons b mais enfin non regardons a plutôt si on regarde la dérivée partielle de a par rapport à x là ça a une signification dynamique puisque c'est x1 fonction de x c'est la relation entre x0 et x1 tandis que par contre si vous regardez la dérivée partielle de a par rapport à y ça indique essentiellement la pente de cette courbe ici de la même façon pour les dérivées enfin on va y revenir mais peut-être qu'il faut mieux que j'avance d'abord alors donc là j'écris les différentiels de a et b donc x0 je vous rappelle que x0 c'est a de y0 x1 y1 c'est a c'est b de y0 x1 donc en différenciant j'obtiens ceci et donc quand j'inverse le système qui est ici pour récupérer dx1 dy1 en fonction de dx0 dy0 j'obtiens ces formules là donc qui relient qui expriment la différentielle en termes de la représentation implicite je vous rappelle que les différentiels de ax et by sont non nuls donc voilà pour le différentiel ici je suis dans le cadre d'un diphéomorphisme et donc j'obtiens une formule analogue symétrique pour la différentielle de l'inverse le déterminant de df est donné par cette formule alors je vais vouloir composer ces applications je vais vouloir composer ces applications par la même application différentes applications qui sont de type affine c'est alors donc pour les composer pour ne pas avoir de problème il faut introduire une condition de cône et donc elle est formulée en termes de paramètres UV lambda ici donc UV sont deux paramètres tels que le produit est strictement supérieur à 1 et puis lambda est encore un peu plus grand enfin je veux dire lambda au carré est supérieur ou égal à UV et alors c'est la position de cône tout à fait classique en dimension 2 en tout cas donne le paramètre UV et lambda donc chaque fois que j'ai un vecteur x0, y0 d'image x1, y1 sous la différentielle et bien si donc la composante y0 est petite contrôlée par u x0 alors la composante y1 sera contrôlée par v-1 alors v-1 à cause de la condition qui est ici c'est plus petit que u c'est ça le point c'est strictement plus petit que u que x1 et alors ici dans le cas classique en quelque sorte on demande aussi que la composante grand x soit dilatée par un facteur lambda je serais amené à ne pas le demander dans la suite mais alors et de la même façon donc dans ce cadre le formalisme est complètement symétrique c'est à dire que si je pars au contraire de x1 inférieur à v-1 je vais en déduire x0 inférieur à u moins x0 et donc là j'ai échangé simplement f et f-1 j'ai échangé x0 y0 x1 y1 et j'ai échangé l'axe des x et l'axe des y donc deux fois la même condition alors cette condition de cône on peut la traduire elle est complètement équivalente en fait après un petit calcul à ces conditions-là sur les dérivés partiels donc vous voyez ce que ça signifie sur les dérivés partiels donc j'aurais besoin que alors lambda était plus grand que 1 donc il faudra quand même que ax soit plus petit que 1 ax c'est x0 fonction de x1 donc je m'attends je revise en arrière c'est x0 fonction de x1 donc je veux qu'il y ait une contraction dans cette direction non pardon j'en avance donc ax je m'attends à ce que ax devienne petit à mesure que j'y terre by aussi pour les mêmes raisons et puis ici par contre ay et bx c'est là que les figures étaient utiles ay et bx ça représente les pentes vous voyez de ces courbes donc c'est pas quelque chose qui est destiné à devenir petit ou grand enfin je veux dire c'est destiné à être petit au départ resté à mesure qu'on y terre ça montre certaines valeurs pas trop grandes pour pas que ça soit gênant mais enfin c'est une question de géométrie des courbes qui sont ici voilà alors oui je vais encore dire deux mots sur la distorsion alors ça c'est pour les dérivés d'ordre 1 maintenant si on a en général besoin de au moins deux dérivés il faut contrôler des problèmes de distorsion et donc dans le cadre je suis toujours dans le cadre rappel de de ce travail en dimension 2 avec des diféomorphismes et donc je vous rappelle qu'à ce moment là les dérivés partiels AX et BY ne s'annulent pas et la façon la plus pratique de 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 regarder les dérivés secondes c'est de regarder de cette façon là c'est à dire que ici je prends les dérivés logarithmiques de log AX par rapport AX et Y bon il m'en manque une bien sûr c'est celle là AYY et puis de la même façon pour BY dérivés logarithmiques de BY parce que BY ne s'annule pas et BXX voilà et donc je prends le sup de toutes ces quantités je sup sur moins un 1 et j'appelle ça distorsion de F alors c'est c'est un peu triché de enfin j'appelle bon de fait si F est affine ça s'annule oui bon je pense que c'est le moment de faire une pause à ce moment là parce que sinon je vais aller trop loin il n'est pas tout c'est le moment